Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver. Vous êtes sur Montagne TV, c'est un nouveau numéro de 2 heures de marche que nous vous proposons avec Isabelle Fortis comme invitée. Elle dirige les éditions Glena depuis quelques années, les éditions Glena bien connues pour s'intéresser aux livres de montagne, à travers bien sûr la faune, la flore, la montagne par excellence et les différentes disciplines qui y sont proposées, mais pas que. Elle nous en parlera. Et puis nous parlerons musique également en compagnie des deux initiateurs de ce festival Musique en Stock qui s'est déroulé au mois de juillet dernier à Cluse. Festival grandissant d'année en année, 40 000 personnes cette année pensées donc. Bruno Ghiadzi sera avec nous en compagnie de Christian Lacroix, c'est le programmateur et créateur du festival. On en parle d'ici quelques instants. Isabelle Fortis est aujourd'hui notre invitée. Je suis ravi de vous accueillir dans ce cadre idyllique. C'est un bonheur ça je dois dire. Et vous avez bien fait de garder les lunettes de soleil parce qu'il y a un gros projecteur juste en face de vous qui ne vous facilite pas la tâche. On ne va pas s'en plaindre. Vous dirigez les éditions Glénat depuis quelques années maintenant. Et c'est une vraie passion surtout pour vous la montagne. Oui c'est une vraie passion la montagne. Je suis arrivée d'ailleurs aux éditions Glénat en tant qu'auteur parce que j'étais journaliste déjà spécialisée dans le domaine de la montagne. Pour la radio, la télévision, la presse. Pour la radio, la télévision, voilà. Mais c'est une histoire ancienne. Et la montagne c'est quand même un peu l'origine de la production éditoriale des éditions Glénat. On est une maison née à Grenoble dont le siège social est à Grenoble. On a beaucoup d'autres activités. La plupart des gens connaissent la bande dessinée chez Glénat. Bien sûr. Il y a aussi toute cette production de livres. On peut citer quelques bandes dessinées phares. Il y a quand même Titeuf. Il y a Titeuf. Il y a Joé Bartim. Il y a Jo Bartim. Il y a Lou qui est vraiment une bande dessinée très très populaire aujourd'hui. Il y a les mangas qui sont aussi un des fers de lance de la maison. Voilà et puis il y a toute une activité d'autres livres. Non pas que les BD ne soient pas des livres. Mais nous on distingue l'un de l'autre. Ça c'est un peu l'ADN de la marque. C'est l'ADN de la marque. C'est l'ADN dauphinoise, alpine. Et c'est la passion de Jacques Glénat. Puisque les éditions Glénat c'est un monsieur qui s'appelle Jacques Glénat. Et des équipes éditoriales qui travaillent avec moi. On aime ce dont on parle. Je crois qu'on connaît plutôt pas trop mal nos sujets. On ne fait pas que de la montagne. On fait aussi des livres qui ont trait à la mer, à la gastronomie, au patrimoine alpin et ronalpin. Mais la montagne reste effectivement l'ADN. C'est comme ça que tout a commencé. C'est une des plus grosses maisons d'édition françaises dédiées à cet univers. Si ce n'est la plus grosse. Et peut-être même aussi l'une des plus grosses en matière de... en Europe. Oui je crois. Parce qu'il faut voir qu'on publie chaque année une quarantaine de titres qui ont trait à la montagne. Alors ce sont des livres très variés. Des textes qui peuvent être même de la fiction. Qui sont beaucoup des récits d'aventures vécues. On publie ce qu'on appelle le beau livre. Des livres illustrés, des livres de photos. On publie beaucoup de guides pratiques qui ont trait à la randonnée, à l'alpinisme, au trail, au ski de fond, à toutes les activités de montagne. Et aussi des livres de patrimoine. Nous publions la revue L'Alpe depuis bientôt 15 ans. Donc tout ça qui permet d'explorer cet univers montagne. C'est une bonne quarantaine de titres par an. Ce qui fait de nous, je crois, l'éditeur le plus constant, le plus diversifié sur l'univers de la montagne. Et on se rend compte qu'en Europe, on est deux ou trois, pas plus, à avoir aussi cette politique. Et on les connaît bien. Ce sont des Allemands, des Italiens, des Suisses. On les connaît bien. On échange, on achète des droits, on vend des droits, on fait des projets communs. 40 ouvrages qui sortent chaque année, ça veut dire combien de propositions qui vous sont faites à l'année ? Ah, alors, ça c'est un peu la légende de croire que l'éditeur reçoit des tonnes de propositions et puis qu'il pioche parmi tout ça. Eh bien, je suis ravi que vous mettez un gros coup de pied dans la légende. C'est vrai, heureusement qu'on nous propose des sujets ou qu'on nous propose des manuscrits. Mais c'est aussi le travail de l'éditeur que d'avoir des idées. Donc on essaye, nous, d'avoir envie de travailler avec telle ou telle personne, d'avoir envie de travailler sur tel ou tel sujet. Et on va chercher. Vous commandez plus ou moins un thème ? Voilà, on commande. Un auteur que vous connaissez pour le travail qui a déjà effectué ? Voilà, on connaît, peu ou prou, mais on commande beaucoup. Sur 40 ouvrages, je dirais qu'il y en a peut-être 5 qui sont vraiment spontanés, complètement spontanés. Très bien. Il y en aura un gros autre tiers qui viendra au niveau de projet. C'est-à-dire que des gens qui sont dans notre univers, dans nos carnets d'adresse, vont venir nous parler d'une idée. Puis ensemble, on va construire le projet. Et ils vont ainsi gonfler votre carnet d'adresse. Voilà, et ainsi de suite. C'est plutôt ça le métier d'éditeur. C'est de faire bien naître des idées qui peuvent être les nôtres ou celles d'autres personnes, mais faire en sorte qu'elles soient bien nées. Alors vous connaissez la formule « qu'as-tu don dans ton panier ? » vous nous avez ramené quelques ouvrages. Ça, ce sont les dernières parutions ? Ça, c'était les parutions du printemps, de l'été. C'est très intéressant parce que ça montre vraiment la diversité des thèmes que vous abordez. C'est ce que je voudrais faire partager. C'est ce qu'on essaie de faire partager avec ces livres de montagne. Je l'écris au fur et à mesure. Il y en a un sur le trail, « S'initier et progresser ». On aura l'occasion d'en parler du trail très prochainement sur Montagne TV avec celle qui a créé l'Ultra Trail du Mont Blanc. Absolument. Ce n'est pas la petite course déjà, il faut quand même pouvoir y accéder, mais tout le monde peut s'initier et progresser. Tout le monde peut s'initier quand on vit en montagne, quand on vit dans une région avec du relief. En tout cas, plutôt que de courir à plat, on est vite amené de toute façon à courir avec de la dénivelé et on peut faire du trail au niveau amateur. Très gros succès de ce printemps, on a dû réimprimer en un mois. Ça semble être une activité pointue, la preuve, le guide a été épuisé en quatre semaines. Et le tirage en combien d'exemplaires ? Alors là, on en est à 8000 exemplaires à peu près, mais en trois mois de temps. Très bien. Alors là, on court un peu moins, mais il faut pouvoir le grimper. Beaucoup moins, ça c'est la collection Hommes et montagnes, c'est une autre collection de textes. C'est notre vocation de parler de l'évolution de l'activité alpinistique. C'est un livre un peu culte de Yves Ballu, qui en est à sa troisième réédition. On a réédité ce livre qui balaye un peu l'histoire de l'alpinisme en demandant à Christophe Profi... J'ai vu, préface de Christophe Profi. ...de faire une préface de dire où en est l'alpinisme aujourd'hui. Très bien. Alors, on parle de la faune, on parle de la flore aussi, bien sûr, chez Gdéna. Absolument. Très bien, c'est l'indice des animaux en montagne. Voilà, la montagne, ce sont des activités de loisirs, c'est un environnement, c'est de la nature. C'est une petite collection qui s'appelle Mosaïque, qu'on travaille avec les parcs naturels régionaux et surtout avec les parcs nationaux. Et ça, le format est idéal, c'est-à-dire qu'on part en montagne, on met ça dans le sac à dos et hop... Livre de terrain, il y a même à la fin, je vais vous montrer un petit carnet de terrain où on peut mettre ses propres observations, son herbier, ses observations, c'est très important. Très bien. Allez, je passe en revue encore. Silence glacial, Emmanuel Cauchy. Alors, important, troisième épisode des chroniques du docteur Vertical, Manu Cauchy, Emmanuel Cauchy, le docteur Cauchy qui est le docteur Vertical. C'est un feuilleton, ça se passe à Chamonix, l'histoire de secours en montagne, de médecins de l'hôpital de Chamonix, un peu d'amour, un suspense policier. C'est le troisième, le quatrième sort là, au mois de novembre, ce sera la fin de la série. On reviendra avec d'autres histoires, c'est beaucoup, il y a beaucoup de followers, comme on dit aujourd'hui, qui attendent les aventures du docteur Vertical. Alors, on parle trop rarement de cette région, et Dieu sait que c'est beau, autour de Gérard Mait. On le doit à qui ? Anne et Jérôme Renac, ils sont originaires du coin, ils connaissent parfaitement ? Alors, Anne et Jérôme Renac, ce sont des spécialistes des Vosges et du Jura. Nous avons publié plusieurs livres avec eux, des petits, des gros. Bien sûr, on parlait de notre ADN alpine, mais on publie des livres sur toutes les montagnes, sur tous les massifs français, sur toutes les montagnes du monde. Et les Vosges est vraiment un territoire avec de très, très, très nombreux, passionnés pour toutes les activités pratiques. Pour l'illustrer encore une fois, Var, il y a de la montagne. Il y a de la montagne, la montagne qui descend vers la mer, et ça, c'est la randonnée. Donc, c'est la collection Rando Évasion. Là encore, bien évidemment, c'est la beauté des paysages, et c'est des propositions d'itinéraires de randonnées, tout public, avec beaucoup de photos. Très bien. Il nous en reste encore deux à présenter. Il nous en reste deux. Reprenez votre souffle. Le parc national des écrins, ça, c'est forcément... Alors, ça, c'est notre fierté, la revue L'Alpe, la revue des patrimoines et des cultures de l'art calpin. Ça fait 15 ans que cette revue existe, ça va faire 15 ans, qu'elle est publiée en partenariat avec le Conseil général de l'ISER, et spécifiquement avec le musée dauphinois. Celui-ci, ce numéro de L'Alpe, L'Alpe, c'est une revue, c'est-à-dire que c'est pas un magazine, c'est pas un livre, c'est une revue. C'est quatre rendez-vous par an, on le trouve aussi bien dans les librairies que dans les kiosques. Celui-ci est consacré au parc des écrins que l'on aborde avec toutes les approches, que ce soit des approches historiques, géographiques, ethnographiques, environnement, tout le patrimoine, voilà. Très bien. Très important, la revue L'Alpe. Et un grand nom de la photo, bien sûr. Ici, les Alpes de Douaneau. Voilà, pour vous montrer, alors ça, c'est un livre qui est sorti l'année dernière, qui continue, qui est un succès, vraiment le gros succès des livres dits de montagne à l'hiver dernier. Malheureusement, j'ai pas pu vous apporter, parce qu'il n'est pas encore prêt, un autre ouvrage qui sort à partir des collections photos de Douaneau consacrées aux Alpes. Il n'y avait pas que les amoureux de l'Hôtel de Ville à Paris, il y a plein d'autres photos, bien sûr. Pas du tout, pas du tout. Et c'est une merveille, Douaneau a sillonné les Alpes pendant toute sa carrière. Il a fait des photos de mode pour Vogue. Il a fait des photos d'ethnologie à Saint-Véran, plus haut village d'Europe, qui ont beaucoup inspiré derrière d'autres photographes. Il a fait des photos de ski pour des revues communistes en Autriche, à Meugev. Il y est allé, lui, beaucoup en vacances avec sa famille, dans un petit coin qui s'appelle L'Affret, qui est dans le Dauphiné, pas très loin de Grenoble. C'est un travail inédit, le travail de L'Affret. Et ce livre-ci, qui parle des Alpes, a connu l'hiver dernier un succès phénoménal. Il est toujours disponible. On publie cette année un coffret qui va proposer des tirés à part, une vingtaine de cartes postales ou de tirés à part qu'on pourra mettre sous verre, avec le petit livre qui rappelle tout ce travail de douaneux dans les âmes. Ça, ça va sortir au mois de novembre. Il n'est pas encore sorti des prêches. Je ne peux pas vous l'apporter, mais il est important de le rappeler. On reviendra avec plaisir. Chaque ouvrage, c'est une naissance. Vous êtes la mère d'une famille nombreuse. C'est vrai, c'est vrai. Et puis je pense continuer. Il n'y a pas de limite d'âge. Pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Isabelle. D'ici quelques instants, on va parler de musique. Avec un événement qui a lieu chaque année depuis maintenant en pas mal de temps. Ça se passe à Cluse. C'est un festival qui s'appelle Musique en Stock. C'était au tout début du mois de juillet. Et les organisateurs de ce festival sont avec nous sur Montagne TV. Nous allons parler de Musique en Stock avec Bruno Gadzi, qui est le directeur du festival, mais également directeur de la communication et de l'office de tourisme de Cluse, c'est ça ? C'est ça. Je ne dis pas de bêtises, très bien. Et à côté de nous, Christian Lacroix. Mais le vrai, pas celui qui fait du textile, non. Le créateur et le programmateur du festival depuis la naissance, c'est-à-dire depuis ? 13 ans. 13 ans. Un beau bébé déjà. Oui, superbe. Un beau bébé. Alors c'était du 3 au 6 juillet dernier. Les conditions, je dirais, météorologiques étaient plutôt favorables. Oui. On a eu 20 000 personnes en 2004, à peu près 30 000 en 2010, 2011. Et là, on a fait combien ? 40. Bien joué, non ? Plutôt bien joué. Bien joué, non ? Plutôt content ? Assez content. Oui, très content. Bilan, quoi. Satisfait à 200% ? Oui, satisfait à 200%, surtout que pour le premier soir où on a eu le concert d'Arkive, il y a eu de la pluie, donc je pense qu'on aurait pu avoir un peu plus de monde, même si notre objectif n'est pas de grandir énormément encore plus. On veut rester dans ce cadre atypique qui est le centre-ville. C'est une place des Allobroches, toujours ? Exactement. Ça n'a pas bougé ? Non. Et la grande particularité de ce festival, c'est que c'est entièrement gratuit. Tout à fait. C'est toujours le cas ? Oui. Absolument. C'est un festival municipal avec des élus qui prônent la culture pour tous. Donc l'idée, c'est de se dire festival gratuit. Et c'est ce qui fait la philosophie de ce festival, ce qui nous plaît. Et tant que ça restera gratuit, on restera. Que vous ayez pris le relais, c'est une bonne chose. Mais pourquoi est-ce que vous aviez l'idée de faire un festival gratuit, Christian ? Parce que je trouvais les festivals trop chers déjà. Et puis, en fait, dès le départ, c'était d'aller un peu vers la découverte et pas de faire de la grosse tête d'affiche. D'abord, on n'avait peut-être pas les moyens. Et puis, je ne sais pas, je vais avoir envie, je me dis, c'est un juste retour d'impôt pour les gens. Maintenant, tout est payant. Je ne sais pas, ce n'est pas un truc qui... Puis, je n'ai pas envie non plus de me stresser pendant trois semaines avec la vente des billets. En disant, c'en est où tous les jours ? Si on va commencer petit, après on verra, on trouvera des partenaires. Plutôt aller axer vers les partenaires que, justement, faire payer des billets de plus en plus chers pour avoir des plus grosses têtes d'affiches. Mais les partenaires, vous le fichez bien maintenant. Il y a quoi ? Il y a effectivement la municipalité, mais il y a le conseil régional aussi ? Les partenaires publics et privés, globalement. Très bien. Donc, on a pas mal d'industriels qui nous donnent des petites sommes. Mais vu qu'on a beaucoup d'industriels qui donnent, ça finit par devenir des sommes assez importantes. Alors, vous avez un point commun tous les deux. Vous avez pris une claque lors d'un concert. Vous, c'était les Ouhs, avec Pete Townshend, il y a quelques années. Oui, à Lyon, absolument. Monsieur, c'était quelques années plus tard. C'était les Rolling Stones, c'est ça ? Ça. On s'en remet difficilement de ce genre de choses. Puis on se dit un jour, faire un festival, je vais mettre le feu de la même manière. Voilà, c'est de commencer petit, faire des concerts. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai commencé en 1977 à organiser des concerts. Donc, c'est là où toute la scène française se créait, parce qu'il n'y avait franchement pas de structure avant. Ce qui fait que tous ceux qui ont maintenant des grandes agences, on se connaît depuis 20, 25 ans, voire plus. Et c'est un truc qui m'a toujours plu. On va essayer de faire bouger les choses. Parce que c'est vrai que dans les années 70, il y avait toujours un petit côté social, politique qui a un petit peu disparu avec la musique. C'est aussi pour ça la gratuité, quoi. C'est de se dire, on pensait dans les années 70, la musique allait faire changer les choses. C'est pas encore gagné. C'est pas gagné. Mais bon, on peut toujours essayer. Bien sûr, qui ne tente rien, on n'a rien. C'est exactement ça. C'est vrai, c'est optimiste. C'est une bonne chose. J'ai toujours entendu dire que ce festival, c'était un laboratoire aussi. Il y avait deux scènes différentes. C'est toujours le cas, plus ou moins ? Oui. En fait, la seconde scène devient la scène bis. Plus ça va, plus elle prend de l'importance. On travaille avec des gens. Vous avez baptisé de deux noms différents, les scènes. Voilà. La scène de la plage, parce qu'elle est du côté de l'Arve. Et on s'était dit, voilà, on va l'appeler la scène de la plage. Vu que d'autres festivals sont à côté de certains lacs, on s'est dit, on peut avoir une plage sans lacs quand même. Bien sûr, pourquoi pas ? On aussi, on sait faire. Donc, c'est un petit clin d'œil aux autres festivals. Et Suisse, c'est français. Et on ne sait pas quoi, ça ne veut rien. Voilà, la scène qui était une petite scène, commence à être une scène complémentaire. On fait vraiment des groupes en développement, avec les SMAC locales ou d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est des salles comme, je ne sais pas, à Fontaine ou à Grenoble ou même à Annecy, le Brise Glace, qui suivent des groupes toute l'année. Et puis, nous, cette année, on avait Niskens, qui était suivi par le Brise Glace. Alors, bien sûr, votre festival, c'est le festival de Haute-Savoie. Mais il y a aussi d'autres festivals, un petit peu, dans la région ? Oui, oui. Bon, il y a Rock & Poche qui est au mois d'août. Je vais en oublier. Mais bon, il y a un festival aussi qui est à Tonneau, en même temps que le nôtre. Bonjour. Bonjour, guitare en scène. Et guitare en scène, qui est important, qui est aussi un festival un peu atypique, parce qu'ils ont limité le nombre de places à 5 000. Oui. En disant, au-dessus de 5 000, les gens ne voient rien, donc on va se cataloguer là-dessus. Et puis, bon, en Savoie, il y a Musilac. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même optique que les Oranges. On n'a pas le même rôle, on ne s'est pas défini le même rôle, en fait. Bien sûr. On n'a pas besoin de faire, d'abord, par rapport à la billetterie, c'est le luxe qu'on a. On essaye de faire des groupes intéressants, ce qui est des milieux de groupes, je dirais, milieux de soirée, par exemple, dans les groupes festivals, nous, c'est le groupe vedette de la soirée, quoi. 40 000 personnes cette année, est-ce qu'à un moment donné, vous allez être limité, justement, dans ce public ? Est-ce que vous allez pouvoir en accueillir encore davantage ? Ou est-ce qu'il va falloir augmenter la durée du festival ? Comment ça va se passer ? On va être limité par la topographie du site, le fait d'être en centre-ville. Après, on ne bougera pas de ce lieu-là. Augmenter la durée du festival, ça peut se faire sur l'accord de nos politiques, parce qu'après, c'est une histoire budgétaire. Et de la population aussi, parce que ça fait bouger la ville. Certains, ça les amuse, d'autres, ça doit les changer un petit peu, j'imagine. Oui, non, mais c'est clair. Mais il y en a peu. Sérieusement, on a peu de retours, et les politiques ont peu de retours de gens négatifs, puisque maintenant, ça fait 13 ans que le festival existe. Et clairement, au niveau national, voire international, on parle de plus de deux manières. Un, les faits divers, et deux, musique en stock. C'est mieux qu'on parle de musique en stock. Tout à fait. Sur le point de tout. Au niveau de notoriété, maintenant, c'est acquis. Il y avait combien d'artistes cette année, présents sur le festival ? Une vingtaine de groupes, et puis on a des gens qui viennent aussi travailler avec nous en bénévole. Des gens comme Marc Minelli, qui est un chanteur, qui a un groupe qui s'appelle Electro Bamako, qui, lui, depuis deux ans, nous fait les annonces des groupes, parce qu'on pensait qu'on n'était pas très bons là-dedans. Autant prendre quelqu'un qui s'est écrit un beau texte, donc on lui file des textes en amont, il bosse dessus, et on valide, en fait, on dit oui tout le temps. Puis après, on a tout un staff de dessinateurs de bandes dessinées, qui, eux, s'occupent de la gestion de la radio qu'on a montée, qui s'appelle Radio Lucien. Donc il y a Franck Marjorat, Charles Berberian, Fred Beltran, Jean-Claude Denis, qui sont des permanents, entre guillemets, pendant les quatre jours, et qui s'occupent des interviews avec des artistes. C'est un festival de la scène française ou international, maintenant ? Non, non, c'est international, on est toujours... Parce que, bon, des fois, la scène française, il peut y avoir une année où il n'y a rien d'intéressant, ou rien de bon, ou rien de nouveau. Donc on se cuisse complètement. On ne se dit pas, il faut absolument passer des Français. Ça, c'est clair. D'abord, on n'est pas un festival de chansons. Ça, c'est plutôt le rôle d'autres festivals. Bon, ça, Lou Doyon, par exemple, cette année, elle a un côté quand même un peu rock, un peu underground, qui nous intéressait, quoi. C'est pas le produit qui est sorti... C'est pas le festival du top 50, entre guillemets. Non, non, ça, c'est clair. C'est pas parce qu'un groupe va marcher qu'on va le prendre. Vous, ça vous amène à sillonner la France et parfois à l'étranger tout au long de l'année ? Non, 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 on achète des disques. C'est-à-dire, on nous en envoie, mais on ne programme pas spécialement ce qu'on nous envoie. C'est-à-dire, on a tout un réseau, justement, les dessinateurs qui nous disent, ben, tiens, j'ai écouté ça, 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 ça. On réécoute, on se dit, ouais, pourquoi pas. On ne choisit pas toujours, nous, la programmation. C'est des gens qui nous disent, ben, tiens, écoute ça, c'est plutôt pas mal, j'ai vu en concert, et puis après... C'est ça, j'ai vu en concert, parce qu'entre ce que peut faire un artiste, parfois, en studio, et ce qu'il va réaliser sur une scène, il y a parfois plus qu'un fossé. Ah, ben, c'est sûr. On parlait de Ludoyon, ouais, tout à l'heure. Il a fait rechanter les muets, maintenant. Donc, on a une certaine méfiance. Mais bon, Ludoyon, on est allé voir en concert. Ludoyon, on lui a dit qu'on la programmait, c'était au mois d'août l'année passée. Donc, le disque n'était pas sorti. On avait juste écouté les pré-mikettes. On ne savait pas si elle allait en vendre deux ou deux cent milles, comme elle est en train de faire, quoi. Donc, c'est un risque, mais on s'est dit, le disque est superbe. Après, on est allé la voir en concert à Lausanne, et ça tenait la route, c'était bingo, quoi. Est-ce que la programmation de l'année prochaine est déjà établie, en grande partie ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout ? Non, non, non. Bon, on a toujours... Là, on a fait John Spencer Blues Explosion. Ça fait cinq ans qu'on est dessus. On est assez têtu, quoi. Et puis, on relance les tourneurs jusqu'à ce que ça se fasse. Souvent, c'est au niveau du routing. Les Stérophonics, on a bossé dessus pendant... On avait demandé déjà à Simon, on n'avait pas le budget. On a un groupe qui s'est annulé. On a retravaillé là-dessus. Et puis, bon, il venait de je ne sais plus d'où. Il fallait qu'il se tape 10 heures de bus. Et puis, le lendemain, le lendemain de notre concert, il jouait en Belgique, à Verdecher, à 17 heures. Donc, des fois, c'est au niveau du timing. Est-ce qu'il y a un groupe que vous souhaitez absolument avoir, que vous draguiez depuis plusieurs années et que vous n'avez pas encore eu ? Ben oui, il y a plein de groupes, mais on n'aura jamais l'argent. On va parler des Rolling Stone, mais peut-être pas. Non, je ne sais pas. Oui, non, après, c'est des gros groupes qu'on ne peut pas. Mais ce n'est pas fait. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais bon, les Stoogs, Nick Cave, voilà, quoi. La valeur sûre. Ça, ça fait venir du monde aussi. Oui, et puis en plus, c'est excellent, quoi. Je veux, monsieur. Je veux, mon dejeu. Ça vous laisse le temps de faire un peu de montagne de temps en temps, l'organisation de ce festival, ou pas trop ? Moi, je suis plutôt jardin. Plutôt jardin. Je suis plutôt montagne, donc oui, ça vous laisse le temps. Vous connaissez forcément le monsieur dont je vais parler maintenant. Kylian Jornay. Monsieur, on a le sentiment qu'il s'est fait greffer trois cœurs et douze paires de jambes tellement il va vite en montagne. Le vénard. C'est un monsieur qui décide de battre des records un peu partout à travers le monde. Il a nommé plus ou moins ses différents exploits le Kylian Quest. Je vous propose de regarder un extrait de ce documentaire qu'on vous diffuse actuellement sur Montagne TV et qui dure environ 52 minutes. Voici maintenant quelques images simplement. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi. Et à l'année prochaine ? J'espère, oui. J'espère aussi, oui. On se retrouve très prochainement en ce qui nous concerne sur Montagne TV pour un autre numéro de 2 heures de marche. Merci pour votre fidélité et au revoir. Avec plus de 15 000 personnes qui le sillonnent chaque année en Corse, le GR20 est l'un des sentiers de grande randonnée le plus fréquenté au monde. Il se fait en 13 jours pour quelqu'un de normalement entraîné. Un engagement personnel pour celui qui décide de s'y aventurer car l'itinéraire est rustique. Là-bas en Corse, on dit même que c'est le plus difficile d'Europe. d'avril à octobre, il y a des centaines et des centaines de personnes qui le pratiquent. On en voit passer avec des sandales, avec des baskets, et puis on voit les hélicoques qui vont les chercher après. Voilà. Une rencontre, c'est quelque chose de décisif. Un instant qui marque le temps et crée un avant et un après. On peut l'appréhender et la vivre de mille façons différentes. Mais en réalité, une seule reste toujours. Celle que vous avez plaisir à raconter. pendant toute l'année. Normalement, j'ai fait 30 heures la semaine, plus ou moins. Et ça dépend, il y a des jours que j'ai fait course, j'ai fait 2 heures, 2 heures et demie. 30 heures par semaine de moitié vélo, moitié ? Pendant combien de temps ? Depuis printemps, quoi ? Depuis avril ? Non, ça, plus ou moins toute l'année. Pendant toute l'année ? Je pense qu'il s'est préparé bien comme il faut. On ne peut pas prétendre à battre un tel record sans préparation physique exceptionnelle, sans avoir une motivation hors norme, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Parce que c'est surtout dans la tête que ça va se passer. qui va se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada